Comment faites-vous pour prier les saints ? Entre parenthèses, Saint Joseph, lorsque dans la Bible il n'y a aucune référence ? C'est un frère protestant qui, deux fois la question vient. 1 Timothée 2,5, il me cite 1 Timothée 2,5 En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le cri Jésus qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Est-ce que la tradition est plus importante que la parole de Dieu ? Donc j'entends bien l'argument, il faut adorer Dieu seul, etc. Mais je répondrai, j'espère qu'il m'entendra, que c'est précisément Dieu que nous glorifions dans ses saints. Et bien sûr, car toute leur sainteté vient de Dieu et de Dieu seul. Mais comme c'est un frère protestant, je veux argumenter par l'Écriture est proposé de Thessaloniciens 1,6,10 Ceux qui ignorent Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus subiront comme châtiment la ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Je laisse tomber ce passage, ce n'est pas ça que je vais commenter, c'est la suite. Quand ils viendront ce jour-là pour être glorifiés dans ses saints et admirer en tous ceux qui ont cru, c'est ça que nous faisons. Nous anticipons la parousie, nous anticipons au royaume de Dieu, c'est Saint Paul qui le dit, nous glorifierons Dieu dans ses saints. Parce que le seul saint c'est Dieu, il est le seul. Et ce que nous appelons les saints, c'est peut-être ça qui est maladroit comme expression. Mais au fond, nous sommes comme des petits miroirs, des miroirs souvent un peu sales, en tout cas le mien n'est pas très propre. Mais quand il est totalement propre, il reflète le soleil, il reflète la lumière de Dieu. Et quand je regarde le miroir, je suis ébloui, je me dis où le soleil ? Non, non, le soleil il est là-bas, il n'est pas dans le miroir. Mais je glorifie la sainteté de Dieu qui est reflétée dans cette humanité. C'est un peu comme la sainteté de Dieu, elle est infinie. Et elle se diffracte dans le prisme de chacune de nos humanités. Et tous nous avons à renvoyer quelque chose de ce spectre de lumière, comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. La sainteté de Dieu, c'est la lumière blanche qui contient toutes les perfections. et nous sommes ces prismes qui donnent le spectre de toutes les lumières de l'arc-en-ciel. Et quand nous voyons toutes ces lumières, on se dit, waouh que c'est beau ! Mais c'est Dieu que nous glorifions dans toutes les couleurs du spectre, parce que c'est la lumière de Dieu que nous voyons colorée ainsi à travers nos humanités. Donc c'est la sainteté de Dieu que nous glorifions et rien d'autre. Alors je donne quelques exemples. La gloire de Dieu se diffracte dans nos humanités pour souligner certains aspects, les multiples aspects, je n'en nomme que deux, trois. La pauvreté de Dieu nous est réveillée, pas révélée, est soulignée et mise en lumière dans le pauvre El Audacise, dans saint François. Son intelligence, saint Dominique, saint Thomas et tant d'autres, sa compassion, mère Thérésa, son amour des malades, saint Jean de Dieu, sa proximité des plus pauvres, saint Vincent de Paul, sa simplicité, saint Thérèse de Lisieux. Et continuez, je n'ai pas eu le temps, mais ce sera intéressant comme exercice de mettre les saints et quel est l'aspect de la gloire, de la beauté de Dieu qu'ils soulignent ? Mais c'est toujours de Dieu, c'est lui que nous exaltons. Et bien sûr, en Marie immaculée, c'est, j'aime bien souligner ça, l'immaculée conception, nous glorifions le caractère immaculé de Dieu. Et oui, une page immaculée, c'est une page en la moindre tâche. Dieu est amour. Qu'est-ce qui fait tâche dans l'amour ? C'est l'égoïsme, le repli sur soi. Et bien, Marie est un reflet de cet amour immaculé de Dieu où il n'y a aucun repli sur soi, il est pur don de lui-même. Et Marie nous rappelle, toutes les prérogatives des saints nous renvoient, les prérogatives, je ne sais pas comment dire, vers Dieu. Notre dévotion à la Vierge, précisément parce qu'elle est immaculée, elle nous parle le mieux de Dieu. Mais n'oublions jamais que le sage montre la lune et l'insensé regarde le doigt. Voilà, lorsque nous, Marie nous montre la beauté de Dieu et que si nous disons Marie et nous répond Jésus ou Dieu le Père, elle ne reste pas centrée sur elle, sans quoi elle ne serait plus immaculée. Sans quoi elle dirait, ah oui, vous avez vu comme je suis. Toutes les générations me diront bienheureuse. Non, ça c'est l'humilité subjective. Pour Marie, c'était l'humilité objective. Elle a regardé la bassesse de sa servante, c'est pourquoi tous s'exalteront. Non, elle ne se replie rien sur elle-même. Donc il n'y a pas de danger que nous retirons quelque chose de la gloire de Dieu en parlant des saints. Ils seraient les premiers à nous reprocher de nous arrêter à eux et de ne pas nous arrêter à Dieu. Mais nous les traversons, la pauvreté de François, oups, et on est en Dieu, puisqu'ils sont en Dieu. C'est ça, dire qu'ils sont saints, c'est qu'ils ont rejoint Dieu. Alors ils sont en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont trouvé leur place dans cette humanité réconciliée. Je suis venu pour rassembler les enfants du Dieu dispersé et les rassembler en un grand corps dont je suis la tête et les saints ont trouvé leur place dans ce grand corps qui est le corps du Christ. Alors quand je loue un saint, mais je loue le Christ, parce que le corps du Christ, c'est le Christ. Je loue le Christ à travers cette cellule de son grand corps glorieux qu'est tel ou tel saint. Ouf, j'essaie de trouver des mots pour dire, mais toujours la même chose, c'est Dieu que nous glorifions dans ses saints. Et mon dernier argument est très affectif. Il vaut pour moi, je ne sais pas pour vous. Vous savez, je crois que tous les papas du monde sont fiers de leurs enfants. et quand leurs enfants peuvent faire quelque chose, c'est un peu le principe de subsidiarité d'ailleurs, on préfère que ce soit eux qui le fassent et qu'ils en tirent une gloire. Il faut que les vrais pères s'effacent pour que les fils tirent la gloire et c'est la fierté du papa de voir les enfants faire mieux qu'eux. Oui, je pourrais dire subsidiarité. C'est la même chose, mon Dieu, la subsidiarité fait partie de la doctrine sociale de l'Église, donc Dieu le premier le respecte, c'est sa propre doctrine. Alors ce qu'il peut faire faire par les saints, et bien il le fait faire par ses enfants et il est très heureux qu'on sollicite ses enfants comme un papa est heureux de voir ses enfants glorifiés. Ça vaut ce que ça vaut, mon argument. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada